bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne youtube aujourd'hui nous allons améliorer cet article alors je vous avais déjà présenté pour changer le moteur mais maintenant on va aller l'améliorer parce que je trouve que c'est une scène qui est très très belle c'est le santakid kiji on dit d'accord et le seul problème c'est qu'il n'y a aucune lumière et je trouve je le trouve un peu fade donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller mettre une petite guirlande histoire de lui mettre dans la lumière au niveau de ce sapin là alors tout d'abord ce que j'ai fait c'est que au départ j'avais acheté un type d'article comme ça qui marchait à pile et qui s'allumait comme ça donc c'est vrai que c'est beau mais le gros problème c'est que c'est très long et en prime ça marche en trois volts et pas assez c'est que quand vous avez à rouler c'est pas bon alors j'ai opté pour un truc beaucoup plus personnel donc j'ai créé une petite guirlande moi même que j'ai acheté donc des leds et que je les ai assemblés petit par petit jusqu'à obtenir une partie comme ça alors les types de leds que j'ai acheté c'est cela ah c'est une petite boîte où il ya plusieurs leds dedans voilà c'est cette référence là si jamais vous la recherchez alors que dire alors là comme ça elle fonctionne très bien en trois volts et nous allons essayer de la faire passer en 4 volts.5 dans le sapin alors pour commencer on va comme la première vidéo démonter la partie du dessous ce qui est très simple c'est d'enlever d'abord tous les patins là j'en ai enlevé trois et nous allons dévisser les trois parties qui ici et les trois parties qui sont ici alors comme la fois précédente on voit que maintenant que les quatre vis sont enlevés ici 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 on voit que c'est encore maintenu voyez donc là on enlève les trois vis qui sont ici donc une fois les trois vis enlevés ici on retourne à ce niveau là et on vient soulever le petit sapin qui va bien et ensuite on aura accès non seulement au moteur et à la partie du tournée qui nous intéresse bon ça vous l'avez vu déjà dans ma première vidéo et comme on peut voir ici on n'a aucun composant qui pourrait faire fonctionner notre notre nouvelle garlande qu'on a installé sur le sapin donc là pour ce faire je vais commencer à enrouler la nouvelle garlande sur le sapin vu que maintenant on l'a dans les mains comme on peut voir j'ai la dior d'ici donc là je vais aller mettre un petit point de colle au niveau de la boule rouge pour commencer à tenir au moins cette cette aide ce qui donne ça là j'ai mis un tout petit point de colle à chaud comme on peut voir le pisteau de la corde à chaud et là je vais commencer à tourner tout doucement autour le temps de placer les led et temps en temps je mettrai un point de colle voilà je fais bien rentrer les fils comme bien que mal à l'intérieur du sapin je continue à tourner tout doucement tout doucement jusqu'à obtenir ce que je veux ce que je veux en fait voilà et ainsi de suite jusqu'en bas étant dans vous voyez je prends par exemple ici un petit point de colle à chaud je le mets à ce niveau ici hop je vais maintenir ma led ici et je continue à tourner donc là ce que je fais c'est passer le fil en dessous la petite garlande jaune tant bien que mal comme je peux voilà je vais prendre ma pince répilée pour le récupérer ça permettra de cacher le fil le maximum en dessous de faire remonter un petit peu aussi ma garande dessus pour que ça fasse un peu plus joli et pour éclairer le maximum que je peux ensuite je replacerai la garde comme je peux à ce niveau ici en lui mettant un petit point de colle pour la refaire maintenir derrière l'alerte ça lui fera pas de mal non plus moi elle sera bien maintenue ça fera joli je continue à passer ici et là je vais venir percer à ce niveau là un petit trou de plus dessous alors là j'ai pris des mèches parkside ce que j'aime bien parce qu'en fait il ya plusieurs dimensions voyez on peut même monter jusqu'à 2,5 1,5 et 16 heures et ça en plus c'est des mèches qui marchent relativement bien donc ça je l'installe à ce niveau ici et je vais venir percer le plus au centre que possible mais pas trop non plus pour que je puisse au moins passer avec facilité mon fil voilà le petit trou est passé il me reste plus qu'à passer les fils dans le trou une fois mon fil passé il me reste plus qu'à le tirer tant bien que mal bien sûr là il ya un point de colle qui va m'embêter je suis sûr et certain du coup j'espère que ça pas le casser voilà et là maintenant il va y avoir la partie que j'avais rallongé pour faire un test qui va encore me gêner donc du coup je récupère un boîtier le max qui est tout cassé comme on peut le voir je pense qu'ici devait y avoir un sapin à l'aide ou je sais pas trop quoi donc là ce que je vais faire c'est le démonter et récupérer le composant pour pouvoir alimenter ici là c'est très simple il suffit juste normalement de le déboîter mais on va quand même regarder comment ça fonctionne parce que ça se peut que que le composant soit ici je sais que c'était un sapin à l'époque voilà et comme on peut voir vous voyez on va récupérer le composant sur cette partie là et on viendra le souder sur la platine que j'ai préalablement décollé ici voilà j'ai décollé pour avoir le plus et le moins ou sinon je le mettrais directement sur le connecteur donc là je vais quand même aller démonter la partie ici pour voir qu'est ce qu'il y a dedans parce qu'autant il y a un autre composant que je ne sais pas pour moi c'est encore une première donc je sais pas du tout là bon mis à part le petit connecteur qui est ici à ce niveau ici voyez d'ailleurs avec le fil qui débranchait l'interrupteur le passage des fils il y a rien à récupérer donc effectivement la partie qui nous faudra c'est celle là pour récupérer cette partie là alors voilà j'ai juste tiré parce qu'il était juste collé à ce niveau ici je pense qu'il devait avoir un sapin en fibre je pense donc là vu que c'est que la diode qui m'intéresse je vais récupérer la petite platine qui va bien ici alors je fais attention de garder quand même le sens et de pas tout arracher donc je dessous tout doucement et sûrement donc là ma résistance elle est toujours sous son fil c'est pour ça que je vous ai dit que je vais prendre et faire attention à comment elle se branche là je vais venir la brancher directement sur le connecteur au niveau du puce voilà voilà donc on va voir connecter ici je vais venir donc maintenant enlever le fil qui me sert plus à rien voilà et maintenant je peux me séparer de ce boîtier je vais prendre donc mon sapin alors pour cela il faut déjà commencer entre guillemets à remonter la partie qui va nous servir de remettre notre sapin pour éviter que ça nous embête donc ça veut dire qu'il y avait la roue donc ça veut dire hop comme ça si je ne me trompe pas bien sûr mais hop comme ça et le sapin qui va venir ici donc je replace tout correctement et je vous reprends immédiatement donc voilà donc là comme on peut voir c'est replacé plus ou moins à sa place j'ai encore rien branché donc là je fais passer correctement mon sapin ici tant bien que mal et maintenant je vais venir brancher mon fil plus et moins alors là comment je sais que c'est le plus et le moins c'est tout simple parce qu'ici j'avais mis un fil un cordon blanc pour me dire que c'était le plus c'est le nord au noir donc là je vais couper à ce niveau là une bonne longueur ça devrait suffire amplement alors comment je sais aussi que par exemple le fil correspond au led le plus parce qu'en fait sur les led on a une grande et une petite barre j'avais pris et testé le plus c'est le moins et j'ai su comme il y avait le plus et le moins ou sinon vous avez internet pour vous le dire donc là j'étame mon fil voilà et je viens le brancher sur ma résistance qui est là voilà voilà elle tient bien et à partir de maintenant je vais venir brancher ce fil moins vous l'avez bien compris tant bien que mal à la partie moins d'en bas là pareil je récupère cette partie ici hop je dénude jusqu'à là rien de difficile j'étame comme tout à l'heure hop toujours rien de difficile et je viens le brancher sur le connecteur au niveau de la partie moins ici voilà c'est un peu plus compliqué parce qu'on a débranché le noir donc là je rebranche et je reprends donc du coup voilà donc là le plus est branché le moins est branché correctement là il me reste plus que donc à recoller ici mais avant de recoller ou que ce soit j'aimerais faire un test pour voir si ça fonctionne donc là je vais aller chercher donc une prise le max comme ça vous voyez bien que c'est du max le 4.1 volt alors avant de tout remonter j'aimerais savoir déjà si mon moteur continue à tourner mais aussi également si mon sapin va s'allumer alors je vais aller débrancher donc mon mon cancer mon faire à souder pour brancher donc ma partie qui est ici et là en direct de chez direct on va aller voir si ça fonctionne donc je croise les doigts parce que là c'est vraiment une première fois pour moi et on va aller voir si ça fonctionne alors là on voit que ça tourne donc ça c'est déjà une bonne nouvelle et au niveau de mon sapin on voit que ça c'est clair alors je vois que apparemment le rouge c'est clair plus fort que le vert il y a quelques leds qui fonctionnent un peu moins fort mais bon ça me suffit amplement donc je vais le laisser comme ça et tout remonter donc au final ça ça m'a servi à rien de le bouger ou de l'enlever donc du coup il me restera plus qu'à enlever ici pour nettoyer pour pouvoir le brancher au même endroit donc ça c'est strictement rien de l'avoir enlevé je pensais récupérer le plus et le moins mais bon vu que c'est une partie qui est comme ça donc ça ne sert pas à grand chose donc je vais remettre un petit point de colle ici pour tenir les fils voilà très bien et je vais aller remettre un petit point de colle à ce niveau là pas de trop ça ne sert pas à grand chose et je vais brancher la platine ici comme c'était au départ voilà et je vais lui mettre juste un petit point de colle ici histoire de la maintenir supplémentairement et on passe au remontage voilà pour le remontage c'est très simple on va prendre la partie train qui est là on va venir la mettre à ce niveau ici et le sapin à ce niveau ici comme si on voulait l'installer normalement la partie engrenage c'est celle qui tourne et la partie qui est là c'est celle qui va rester fixe alors il faut juste faire en sorte que le sapin vienne bien comme il faut à ce niveau là et dans la partie qui est là vu qu'on a mis du fil vu qu'on a mis de la colle chaude et que ça fait des fils excusez moi on enlève donc grossièrement tous les morceaux de fils qui vont nous gêner et qui pourraient abîmer l'engrenage si vous avez un petit peu de graisse blanche profitez-en pour en mettre mais en attendant on va venir coller le fil ici pour pas que ça nous gêne alors je vais mettre une pointe ici une pointe ici et je vais venir hop entourner à ce niveau là et venir le faire maintenir ici pour que ça soit bien tendu et que surtout ça ne me gêne pas au niveau de l'engrenage quand je vais remplacer ça comme ça ça ne vient pas se mettre dans l'engrenage ni en haut, ni en bas, ni quoi que ce soit et par la même occasion je vais mettre un petit peu de colle à ce niveau là pour éviter que le fil se mette à descendre ou à monter voilà impeccable là il ne reste plus qu'à attendre que ça sèche et on remontera la partie ici donc vu que là c'est bien sec quasiment à quelque chose près je n'oublie pas d'en mettre aussi un petit peu à ce niveau là pour maintenir le fil bien vers le bas comme c'était d'origine et là encore une fois je vais attendre que ça sèche avant de remonter donc la méthode la plus simple c'est de maintenir toute cette partie là et de venir remboiter donc la partie connecteur en premier et après venir avec le ici tant bien que mal trouver le trou du sapin le plus en basse que possible d'accord et de se mettre le plus droit que possible au niveau des vis par rapport à en haut donc une des méthodes la plus simple c'est de le tenir bien à plat donc c'est fait et remboiter ça correctement ensuite on va venir poser ça tant mieux que mal à sa place alors il suffit juste d'emboiter les trois parties d'ici 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 une ici une en bas et une ici alors faites bien attention au niveau de l'écartement ces deux côtés là ici côte à côte et le plus éloigné sur la droite et normalement ça devrait si je ne me trompe pas pouvoir se connecter assez facilement maintenant alors hop ça a l'air pas trop mal j'espère que là c'est pas mon film qui va me gêner à ce niveau ici normalement il n'y a pas lieu voilà et à partir de maintenant je vais aller rebrancher la prise pour voir si ça fonctionne donc là je vais prendre la prise sachant que j'ai pas encore mis les vis j'espère que ça va pas se déboiter donc là j'essaie de bouger au minimum et là regardez comme ça fait joli c'est impeccable donc là je vais pouvoir remonter donc toutes mes vis donc là je vais maintenir cette partie là le faire glisser au maximum ici voilà et je vais prendre mon tournevis si j'avais trouvé celui-là et revenir glisser directement les trois vis du milieu tant bien que mal pour que ça me maintienne à peu près tout à sa place alors voilà surtout pas forcer si vous forcez ça veut dire que en fait il n'est pas droit hop voilà maintenant donc maintenant qu'il y en a un qui a été mis on peut s'amuser à le retourner comme on veut hop il y aura moins de chances que ça se pète la gueule ou que ça se dépasse pour certains voilà hop vous savez qu'est ce qu'il vous reste à faire il vous reste à remonter des vis voilà je vais vous passer cette étape là et puis je vous reprends une fois que j'ai fini donc voilà que tout est remonté donc là dans la logique des choses dans la logique des choses il me reste plus que les patins alors si les patins chez vous ne collent pas non plus ils ne collent plus un petit coup de collage vite fait hop histoire de le faire vite fait et de le faire maintenir ça marche très bien c'est un peu plus la misère pour les enlever mais ça marche très bien voilà donc là je remonte mes 4 patins tant que bien que mal hop c'est vraiment une petite pointe de ces petites pointes il n'y a pas besoin d'en mettre de trop donc là je cherche mon dernier patin et je vous reprends non c'est bon il est là vous allez dire je cherche mon dernier patin et je vous reprends donc non donc là ça a l'air pas mal donc là on va dire que le tuto est terminé ça donne ça au niveau de la led comme on peut voir on voit plus les fils du tout du tout du tout du tout tout est bien placé correctement je vais prendre la prise de la max pour tester et voilà le résultat final moi je trouve que ça fait pas dégueulasse ça fait propre ça fait un petit peu éclairé et puis ça a l'air sympathique alors combien j'ai mis de led exactement je ne sais rien parce que j'avais fait ça il y a un petit moment et je ne l'avais jamais terminé donc on va les compter ici on en a une, deux, trois, quatre, cinq donc cinq ce côté là six, sept, huit neuf, neuf led au total qui marche avec la résistance que j'ai réussi à récupérer sur la partie du max voilà donc j'espère que ce tuto vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à très bientôt pour de nouvelles nouvelles vidéos pour des réparations sur le max et tutti quanti à bientôt sur ma chaîne ciao ciao